Bienvenue à tous, bienvenue à vous, à chacun de vous. Là si je me gourde screen, vous êtes totalement... Wow wow wow, doucement la musique. Bonjour à tous ceux qui viennent là une fois par an aussi. Bon, vous êtes beaucoup, vous êtes 26 000. Alors, je vais pas vous... On va pas traîner 10 000 ans. La présentation elle est là, regardez. Voilà, elle est là, elle est prête. Ça c'est évidemment la première slide. Vous me connaissez comme à mon habitude, j'ai mis beaucoup d'amour dans ce PPT bien sûr. Et la première slide bien sûr, elle va parler de cet élément qu'est la ZILAN. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la ZILAN, c'est une compétition multi-gaming de jeux vidéo qui a lieu tous les ans. Et depuis 2019, 2020, 2021, 2022, ce sera la quatrième cette année. Ce sera la quatrième cette année. Bon évidemment, j'ai mis un petit clin d'œil aux gens qui confondent la ZILAN et le ZEVENT. Vous savez que ça se fait même en interne. C'est-à-dire que même en interne, il y a des gens qui me disent « Ouais, du coup, pour la ZILAN cette année, je pensais à un truc pour l'ASSO, pour le ZEVENT. » Ou voilà, bon, c'est aussi un clin d'œil. Il y a tous ceux qui trouvent que c'est dommage que j'appelle tous mes événements avec un Z. Bon, le problème, c'est qu'ils connaissent ni le FFS, ni le marathon finement, ni l'événement avec originalité et enthousiasme. Voilà, ni mandatory, ni unexpected. Voilà, ils connaissent pas. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a deux événements majeurs dans l'année, en plus de la Trackmania Cup. Même si on a misé l'RT Trackmania Cup. C'est vrai que c'est la ZILAN et le ZEVENT. Bon. Alors, la Trackmania Cup, vous le savez, ça aura lieu le 4 juin à Bercy. À Bercy, la Core Hotel Arena. Oui, oui. Qui a fait la Core Hotel Arena ? Riot Games. Qui d'autre a fait la Core Hotel Arena pour le jeu vidéo ? Qui ? Qui ça ? Personne. Ah, oui, d'accord. Si, c'est vrai, il y avait eu une USWC en 2018, mais c'était pas rempli. C'était sur plusieurs jours. C'était quand l'eSport était un dead game. C'était pas en 2018, c'était je sais pas quand. Mr. MV. Non, Mr. MV a fait. Ah oui, c'est vrai, il a fait le salon privé. C'est vrai, il a fait le salon privé. Qui a rempli le public de la Core Hotel Arena ? Bah, Riot Games. Est-ce que nous, on remplira ? Bah, on sait pas parce que ça se trouve, ça va être annulé. Bon. Dans tous les cas, ça aura lieu le 4 juin, on s'en fiche, on est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la Ziland, mesdames et messieurs. Donc, je vais vous prendre un petit peu de temps. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Je vais vous expliquer les nouveautés, ce qui ne change pas, le format, les jeux, le cash prize et tout. Parce qu'on se bat pas pour des clopinettes dans une Ziland. C'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Donc, mesdames et messieurs, cette année, la Ziland 2022 revient. Là, on en a pour une bonne quarantaine de minutes quand même. Facile. Donc, posez-vous tranquillou. Donc, mesdames et messieurs, la Ziland de cette année. Donc, la Ziland, bien sûr, vous connaissez, c'est ça. Le logo de la Ziland, bien sûr, c'est incroyable. Nous avons des changements. Alors, il y a des changements, certes, mais il y a aussi des trucs qui ne changent pas. Alors, si on peut commencer, par exemple, par les trucs qui changent dans cette Ziland, mesdames et messieurs. Eh bien, il y a des choses que vous savez, comme par exemple le fait que cette année, il y aura du public, par exemple. Il y aura du public en finale. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. On en parle parce que, j'en avais parlé au The Event, c'était un donation goal. L'assaut change. Un boule dit, c'était la diapo d'avant. Là, c'est bon, la blague est passée. Donc, le public, du public en finale. Alors, ce n'est pas un énorme public. En fait, on aimerait amener plus de public dans l'événement. Mais pour l'instant, on va faire petit à petit, d'accord ? On fait petit à petit. Et pour l'instant, la Ziland va se doter d'un petit public. En plus du public qui est déjà présent, composé des accompagnateurs et des joueurs éliminés, qui sont très nombreux dès le deuxième jour déjà. Donc, voilà. Ensuite, cette année, plus de participants. J'ai mis beaucoup plus de participants parce que... C'est une blague. Il y a un peu plus de participants. Vous le verrez tout à l'heure, j'en reparlerai. Le format, bien sûr. Le format va un petit peu changer. Le format va un petit peu changer. Et quelque chose d'un petit peu nouveau cette année. Alors, c'est un essai, d'accord ? C'est-à-dire que si ce n'est pas concluant, ce qui a beaucoup de chance d'arriver, je pense qu'on arrêtera tout de suite de le faire parce que c'est quelque chose qui est difficile à assumer. Cette année, vous allez choisir un jeu. Vous. Oui, vous. Pas les joueurs, pas les... Non, vous. Vous qui regardez. Cette année, vous allez choisir un jeu. Mais attention, 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 attention. Du calme, du calme, du calme, du calme. Ce n'est pas aligné ? Oui, c'est vachement aligné, là. C'est aligné avec le... Si, si. Donc, vous allez choisir un jeu cette année. C'est la petite nouveauté, bien sûr. Tout ça, mon cul ! Non. On n'est pas des malades. On ne va pas vous proposer de proposer des jeux. On a déjà fait un choix dans lequel vous allez choisir. On n'est pas des fous. Vous êtes ouf ou quoi ? Laissez décider les gens. Pourquoi pas une élection aussi ? Bref. Alors, il y a aussi des trucs qui ne changent pas, bien sûr, dans la Ziland. Comme par exemple, le cash price. Enfin, presque. Parce qu'en fait, il a un petit peu changé. Vous savez que c'est un point d'orgue pour la Ziland. Tous les ans, on veut monter le cash price. Cette année, il va changer de manière colossale. Mais je sais que pour certains, ce ne sera quasiment pas quelque chose qui change. Donc, voilà. Onze épreuves en comptant l'épreuve secrète. Donc, dix petites épreuves. Plus l'épreuve secrète, l'épreuve de la finale. Mais, on en reparlera, évidemment. Qu'est-ce qui ne change pas ? Les gagnants seront des streamers, comme d'habitude. Oui, mais imagine, il y a une équipe de viewers. Ils sont au chômage. Non, comme d'habitude, ce sera des streamers qui gagneront l'événement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de temps. Ils ont des coachs à disposition qui les wispent dans leur DM. Voilà. Ils sont plus forts globalement. Donc, les gagnants seront des streamers, comme d'habitude, évidemment. Et, les gens ne lanceront pas Worms. La question est, pourquoi ne lanceront-ils pas Worms ? Est-ce que Worms sera dans la Ziland ? Est-ce que Zerator a enlevé Worms de la Ziland pour la première année ? Est-ce que cette fois, ne pas lancer Worms va être normal puisque le jeu n'est pas dans l'événement ? Eh bien, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, je vous ai dit que le cash price n'allait pas changer. Donc, ce serait bien que le cash price se soit juste l'argent qui est ici. Mais non, c'est un petit peu plus. Alors, pour le cash price, c'est vrai qu'on a beaucoup brainstormé, on a beaucoup réfléchi sur cette histoire de cash price. Vous savez que moi, j'aime bien qu'on ne se batte pas pour des clopinettes à la Ziland et tout. Et, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on était dans une année palindromique. On a fêté le 22 février 2022 à 22h22 et 22 secondes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des enfants qui sont nés à cette heure-là. Incroyable, ils pourraient en parler toute leur vie. Donc, nous, à la Ziland, on s'est dit, wow, une année palindromique. Pourquoi ne pas faire un cash price palindromique ? Donc, voilà, notre cash price cette année sera de 51 015 euros pour fêter, pour marquer le coup. Pour marquer le coup, évidemment. Regardez, c'est une symétrie centrale, une symétrie axiale, pardon, symétrie axiale sur le haut. Donc, cash price palindromique, 51 015 euros. Donc, quand même une montée de plus de 1 000 euros du cash price, c'est quand même assez important. Et voilà, donc c'est 51 015 si tu as du mal à lire. Et voilà. Bon ! Et là, vous vous dites, mais alors, c'est le bordel. Parce que comment ça se passe ? Est-ce qu'on répartit le cash price ? Oh, j'ai oublié un truc ! J'ai oublié de vous dire un truc de fou ! Parce que là, vous allez le comprendre avec la répartition du cash price. C'est quoi ? C'est 2v2 ? C'est 1v1 ? C'est 3v3 ? C'est 4v4 ? C'est 5v5 ? J'ai oublié. C'est même pas dans le diapo. Tellement pour moi, c'est évident. J'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de vous le dire. Ça devait être au tout début dans les trucs qui changent ou qui changent pas. J'ai oublié. Bon ! Alors, vous l'avez vu sur Twitter, j'ai fait un tweet en disant que c'était la ZILAN numéro 4. Que c'était la 4ème édition. On avait fait la ZILAN 2 en 2v2. On avait fait la ZILAN 3 en 3v3. Pour la ZILAN 4, on a décidé de garder le 3v3. Donc, ce sera en 3v3, évidemment. Un format qui nous a beaucoup plu l'an dernier et que nous allons évidemment réitérer. Ce sera donc en 3v3 cette année et le cash price est réparti de la façon suivante. Le premier trio gagnera 45 000 euros. 15 000 balles par personne. Le deuxième trio, 3333 euros. Donc, 1111 euros par personne. Troisième trio, 1341 euros. Donc, 447 euros par personne. C'est ça. 1341 divisé par 3. Voilà ! 447 euros par personne. Donc, en fait, on n'a pas changé le cash price des gagnants. On a changé le cash price des perdants. Enfin, des perdants. De ceux qui ne gagnent pas. Parce que c'est différent. Ce n'est pas forcément parce qu'on ne gagne pas, qu'on perd, etc. Vous connaissez un petit peu le truc. Donc, on repart en 3v3. Cash price 45 000. 3333. 1341. 1341. Pourquoi les 3e et les 4e gagnent la même somme ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on ne joue pas la 3e et la 4e place dans la Zilan. Comme vous le savez. Comme dans beaucoup de nos compétitions. Bon ! Euh... Quoi ? Un price pool pour la meilleure équipe amateur ? La meilleure équipe amateur, c'est 45 000 euros, le price pool, s'ils arrivent en finale. Donc, voilà. Il n'y a pas de soucis avec ça, je pense. Qu'est-ce que je voulais faire ? Alors, oui. Ensuite. Donc, maintenant. S'agissant de la Zilan. Et là, vous constaterez que c'est vraiment moi qui ai fait ce PowerPoint dans son entièreté. Qu'est-ce que c'est le format de cette année ? Qu'est-ce que c'est le format de cette année ? Alors, vous savez, tous les ans, on essaie de faire des petites modifications au niveau du format et tout. Mais il y a quelque chose, c'est vrai, qu'on avait perdu l'an dernier et qu'on a décidé de remettre. Cette année, c'est, vous savez, le retour des phases de groupe avec plein de gens. Le retour des phases de groupe avec plein de gens, ça veut dire qu'il va y avoir des jeux qui vont nous permettre de départager des grands groupes de joueurs. Avec, bien sûr, une façon d'aller les projeter dans de nouvelles phases de championnat. Bref, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez comprendre parce que je vais tout vous expliquer. Combien de participants cette année ? 228 joueurs. C'est la Zilan qui aura le plus de monde, en réalité, puisque tous les ans, on est à peu près 200, mais un petit peu moins. Cette année, on est 228. Et là, vous allez me dire, quoi, 228 ? Pourquoi 228 ? Pourquoi pas 230, 250, 220... Bon, vous allez comprendre, d'accord ? Alors, on va parler des poules. 4 poules de 19 équipes, bien sûr, mais pourquoi 19 ? Qu'est-ce que tu nous caches, Zerator ? Un peu de patience, vous allez comprendre. Voici la première phase de poules, mesdames et messieurs. Vous avez donc la poule 1, il y aura 19 équipes de 3. Poules 2, 19 équipes de 3. Poules 3, 19 équipes de 3. Poules 4, 19 équipes de 3. Ça vous va ou pas ? Pourquoi 19 ? Encore une fois, vous allez comprendre un petit peu plus tard. Donc, poules 1, 19. Poules 2, 19. Poules 3, 19. Poules 4, 19. Ensuite, ensuite, de ces phases de poules-là, combien il y en a qui passent à la phase suivante ? Combien il y en a qui passent à la phase suivante ? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Et puis ensuite, quoi ? Il y en a 6 qui passent à la phase suivante. 6 qui passent à la phase suivante. C'est pas beaucoup, hein. Sur 19, il y en a 6 qui passent. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Il y en a beaucoup qui vont être éliminés. Mais ne vous inquiétez pas, vous jouerez quand même beaucoup. 6 équipes qui passent. Phase 2, 4 poules de 6 équipes. Donc, une fois que vous avez terminé votre première phase de poules, vous arriverez dans toutes ces meilleures équipes. Les 24 meilleures équipes seront alignées là-dedans avec les 2 premiers qui passent à chaque fois. Donc, par exemple, des noms aléatoires que j'ai mis. Si, par exemple, vous vous appelez Team Cake et que vous êtes dans la poule 1 et que vous gagnez, et bien vous passez au truc d'après. Si vous vous appelez Team Cake 5, et bien vous passez au tour d'après, etc. Donc, poule 1, vous passez. Poule 2, si vous êtes dans les 2 premiers, vous passez. Poule 3, si vous êtes dans les 2 premiers, vous passez. Poule 4, si vous êtes dans les 2 premiers, vous passez. Alors, c'est allé un petit peu vite, donc on va se faire un petit coup d'en arrière. Donc, je rappelle, première phase de poules. On est 19 dans une poule. 19 dans une poule. 19 dans une poule. 19 dans une poule. Ne vous inquiétez pas, il y a de la place dans une poule. Ensuite, les 6 premiers passent. Et vous allez directement vous reclasser dans une autre phase de poule. Une autre phase, pas une phase de poule. Une phase de poule, c'est vous. Et nous, on ne parle pas d'un rôti sans pareil, bien évidemment. Donc, phase 2 de poule. 6 équipes qui passent. Et parmi toutes ces équipes, on va directement en qualifier 8. Pourquoi 8 ? Car comme souvent dans une Zilad, on évite les phases de 16e, 8e de finale qui sont un petit peu moins intéressantes à regarder, qui amènent des no matchs, qui sont durs à organiser en termes de planning, de streaming, et d'intérêt en termes de jeu dans l'arbre finale. Donc, ça c'est ce qu'on a appris des éditions précédentes. Donc, 8 équipes qualifiées qui se propulseront directement en quart de finale. Et ça m'amène à la dernière phase. Et puis ensuite, 2 ! La dernière phase, mesdames et messieurs. Avec bien sûr, un quart de finale ici, une demi-finale ici, et une finale là. Voilà, vous avez 1, 2, 3, 4. Tout le monde se rassemble, c'est super. Et à la fin, le grand gagnant sera... Voilà, sera celui qui a été le meilleur en fonction de ses résultats. Donc, on arrive directement en quart de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et puis, le gagnant gagnera les 45 000 euros, évidemment, qui lui sont promis. Oh non, j'ai oublié de faire ça ! Ah merde ! Parce que vous savez, dans PowerPoint, c'est un peu bizarre. Quand vous laissez une ombre sur un texte, en fait, il vous spoil en avance des trucs. C'est un peu chiant, ça. Bon, de toute façon, c'est pas une slide très intéressante. Enfin, très importante en termes de spoil. Donc, je vous la montre. Regardez, vous savez, on a déjà l'ombre. Comment se déroule l'asile ? Et là, regardez. Merci, PowerPoint. Merci pour ces transitions. Donc, comme souvent, mesdames et messieurs, vous avez... Donc, vous venez vous installer jeudi, tranquille. Évidemment. Tranquille. Donc, vous êtes tranquille, comme la bête sur la photo, par exemple. Et ensuite, tout le monde doit être prêt à 15h le vendredi, bien sûr. Donc, réglage, répétition, vos PC de merde qui bug et tout. Ah non, j'ai enlevé vos PC de merde. Donc, vos PC qui bug, pardon. Donc, comme souvent, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il faut être disponible 4 jours. Si vous n'êtes pas disponible 4 jours, ne vous inscrivez pas. Il faut arriver le jeudi soir, d'accord ? Pourquoi ? C'est un petit peu compliqué. Parce qu'on a des jeux qui ont du mal à tourner. Parfois, on vous demande des trucs. Parce que l'asilean, c'est un petit peu aussi une semi-émission télévision. Une semi-émission de télé. Donc, on va vous expliquer des trucs sur où est-ce qu'il faut passer, comment, qu'est-ce que vous avez le droit d'amener, de faire sur vos tables, à quel moment de la journée, le planning et tout. Il y a pas mal de trucs à régler. Donc, évidemment, c'est une LAN en RTTB. Donc, ramène ta tour bâtard. Donc, ce qu'on appelle BIOC en anglais. Bring your own computer. Même s'il y a quelques écrans PC qui peuvent être loués, mais ça va être de manière un petit peu limitée. Tout le monde ne peut pas louer un ordinateur. Mais ça, vous verrez ça avec les admins directement, bien sûr. Voilà, au niveau du détail du planning, voilà où on en est. Ah putain, mais j'ai d'autres bugs. Bon. Ah oui, et du coup, ça va être gênant. Ça va être gênant pour un truc. Bon, c'est pas grave. C'est le bug des ombres. Donc, vendredi, planning. Début de ZLAN à 19h. Samedi, après-midi, plus soirée. Dimanche, après-midi, plus soirée. Évidemment, comme tous les ans, on ne commence pas une LAN le matin, avant midi. Je veux dire, imagine ! Imagine une LAN qui te demande d'arriver avant, de jouer avant midi. Oh là là, imagine. Qui sont cons, les organisateurs de LAN ? Ah ! Enfin bref, heureusement. Là, c'est une LAN organisée par quelqu'un qui a déjà fait des LAN dans sa vie. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne fera pas jouer le matin, bien sûr. Début de LAN à 19h. Samedi, après-midi, plus soirée. Dimanche, après-midi, pour soirée. Bien sûr, pour être tranquille. Sachant que, ceux qui vont venir voir la finale, le jour J, ceux qui vont voir la finale, eh ben, ce sera plutôt en soirée, du coup. Parce que vous arriverez directement au niveau de la finale. Vous n'arriverez pas en quart de finale, en demi-finale. Vous venez voir la finale. Oui, vous. Voilà, vous. Bon, alors ensuite, on va parler des jeux. On va parler des jeux. J'ai mis un petit disclaimer. Tout ce que j'annonce là, ça peut changer. Des fois, on se rend compte qu'on a annoncé un truc et on change les règles parce qu'on avait oublié ou pas prévu un truc. C'est aussi ça le charme de la Zilane. On fait une compétition sur des jeux où il y a peu de compétitions du genre. Donc, des fois, on doit changer des trucs. Voilà. Ok ? Voilà, j'espère que vous savez tout. Chapeau, chapeau, bien sûr. Et maintenant, le moment que vous attendez tossus, si vous faites une faute de frappe, nous arrivons, mesdames et messieurs, au moment de l'annonce des jeux. C'est quoi les jeux ? OMG, c'est quoi les jeux ? Sur quoi on va jouer ? Alors, premier jeu, vous le reconnaissez ? Le fond a toujours un rapport avec le jeu qu'on annonce, évidemment. Premier jeu, mesdames et messieurs, vous le connaissez. Il n'a pas été beaucoup cité dans le chat, c'est un petit peu dommage. Il s'agit bien évidemment de Worms, WMD. Ça ne changerait en fait que les gens ne lanceront pas le jeu, mais c'est une tradition dans la Zilane. Il y aura évidemment Worms. Jouer dans l'arbre uniquement, deux verres par joueur sur le même PC et un mode spécial avec des nouvelles armes, encore une fois. Et vous savez, je me suis dit, finalement, vu que les gens ne lancent pas Worms, pourquoi j'irais me casser le cul à changer la slide ? Donc là, la slide que vous voyez là, c'est exactement la même slide que le PowerPoint de 2021, parce que je me suis dit, finalement, écoutez, les gens ne respectent pas le jeu. Donc pourquoi on irait respecter les joueurs sur le jeu ? Donc c'est la même slide pour ceux qui se demandaient, voilà. Et je remarque que de toute façon, personne n'avait remarqué, donc tout le monde n'en a rien à foutre, comme d'habitude. Donc il faudrait que je, voilà, il faudrait que tous les ans, peut-être que je fasse le même PowerPoint, tout le monde s'en fout. Worms, aucun respect, bon bref, comme d'habitude, c'est Worms. Donc c'est la même slide que l'an dernier, vous pouvez aller voir, exactement la même. Donc jouez dans l'arbre uniquement, deux verbes par joueur sur le même PC, mode spécial avec des nouvelles armes. Vous connaissez la chanson maintenant, c'est la même slide de toute façon. Ensuite ! Ah, là on comprend tout de suite. Là au moins, là on avait un doute sur la partie précédente. Mais là on comprend évidemment, vous l'avez deviné, qu'on parle d'Age of Empires 4, bien sûr. Donc l'âge des empires numéro 4 dans l'Azilan, qui sera présent, le RTS, le jeu de stratégie, le World Time Strategy, le STR. Nous avons, le RTS plutôt. Nous avons donc un jeu de stratégie en temps réel qui sera Age of Empires 4, avec des FFA en poule de 6 en relais. Un peu comme on avait fait sur Warcraft 3 Reforged l'an dernier. Du 3v3 dans l'arbre. Mais, même s'ils font du 3v3, les joueurs ne seront pas dans la même équipe. C'est-à-dire que le jeu sera setup comme s'ils n'étaient pas ensemble, mais ce sera quand même un 3v3. Donc si vous faites un A-clic sur les unités adverses, il faudra faire attention à ce que vos unités, elles ne tapent pas un petit peu à côté si vous rassemblez vos armées. Donc il va falloir se gérer. Il va falloir se gérer un petit peu. Ça va être un petit peu le bordel. Si vous rassemblez vos armées et que vous voulez faire un front commun pour vous attaquer au 3 d'en face, il va falloir micro un petit peu en face 3v3 dans l'arbre. Sinon, c'est un FFA en poule de 6 en relais. Ça, vous connaissez un petit peu le format. Il va falloir réfléchir. C'est un jeu très, très complexe, très élitiste. Bien sûr, ce qui est le cap quasiment infini sur un RTS. Ensuite ! Vous étiez beaucoup à le demander. Et moi-même, j'aurais voulu le mettre dans les Zilans précédentes. Vous l'avez deviné sur beaucoup de posts Twitter. Quand je vous ai demandé à votre avis, il y aura quel jeu dans la Zilans et tout. On va évidemment jouer à Fall Guys Ultimate Knockout. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on est 19 équipes dans les parties. Ce n'est pas la seule raison. Mais on aura évidemment Fall Guys dans la Zilans. Jouable dans les deux phases de groupe. Donc d'abord avec les 19 équipes des 57 joueurs par partie. Et ensuite, dans les poules de 6, où il y aura un petit peu moins de joueurs. Mais on lancera quand même les games. Donc Fall Guys, mesdames et messieurs ! Et effectivement, en arrière, j'ai quand même prévenu toute la prod en leur disant « Vous savez, noter les scores sur Fall Guys, c'est vraiment chaud. Il faut bien appuyer sur Tab. » Donc c'est très compliqué de noter les scores sur Fall Guys. J'ai très peur qu'il se passe des conneries un petit peu sur le truc. Mais voilà, vous avez les mots. T'as un ZRT Tab, bien sûr. Je pense que d'ici là, elle sera enlevée. Mais vous avez tout ça. Bon ! Là, on était sur les jeux que beaucoup avaient devinés. C'est vrai que Worms, Age of Empire, Fall Guys, vous étiez beaucoup à avoir deviné ces jeux-là. Mais il y a un jeu ! Il y a un jeu ! Il y a un jeu qu'on n'a pas beaucoup vu sur la Zerator Télévisions. On l'a vu un petit peu, c'est vrai. Mais on ne l'a pas beaucoup vu. Il y a un jeu qu'on voulait mettre depuis pas mal de temps. Et déjà, l'an dernier, on avait hésité à le mettre. Un jeu dans lequel, voilà, on voit des villes un peu vues de haut, comme ça. C'est un jeu de tir. Et vous avez été certains à le deviner. Certains l'ont dit et certains l'attendaient. Mesdames et messieurs, c'est le retour du Battle Royale dans la Zilad. Et nous avons Apex Legends, cette année, qui nous fera le bonheur d'être joué dans les grandes phases de poules. Mais pas que ! Mais pas que ! Puisque, non seulement il sera joué en phase de groupe, mais aussi dans l'arbre en mode 3v3, parce que je ne sais pas si vous le savez, pardon. Mais on a aussi un mode 3v3 dans Apex, qui est disponible en serveur privé. Et donc, en fait, c'est un jeu qui sera joué tout au long de la compétition. Donc, il ne faudra pas sous-estimer. Mais ce sera sur serveur privé, évidemment. On s'est fait prêter les serveurs privés pour l'événement. Et donc, Apex Legends en Battle Royale et aussi en 3v3. Donc, ça va être assez impressionnant à regarder. Je pense que c'est un jeu très rapide avec un time to kill qui est moyen, je dirais. Pas très court, pas trop long. Si vous n'avez jamais vu Apex Legends, n'hésitez pas à le tester. D'ailleurs, il est gratuit ! Je crois. Ça, ça évite d'offrir les jeux aux joueurs. C'est super, ça. Alors, partons un petit peu plus haut. Effectivement, vous voyez que là, on était déjà assez haut dans le paysage. Et prenons un petit peu de hauteur, mesdames et messieurs. Prenons un peu de hauteur pour aller rider de la puff. Est-ce que vous avez déjà joué à Riders Republic, mesdames et messieurs ? Nous allons jouer à Riders Republic sur la Zilane, puisque c'est un jeu exceptionnel. Et oui, il fera partie des grands jeux dans lesquels vous serez très nombreux à jouer ensemble. Si vous voulez gerber, gerber. C'est dans le tuto de Riders Republic. On vous le disait déjà, pardon. On jouera en mass race en phase de groupe, mais aussi dans l'arbre en 3v3 et sur des serveurs privés avec stuff équivalent. Encore une fois, Big S.O. to Ubisoft, avec qui on a discuté pour savoir si c'était possible d'avoir des serveurs privés pour Riders Republic. Ça va être le cas, même si je vous avoue que ça a un peu tremblé. Parce qu'on leur a dit, ouais, alors nous, on voudrait un modops, on voudrait le serveur privé, on voudrait stuff équivalent. Ils étaient en mode. Après, ils nous ont envoyé un mail en mode. Alors, tout ce que vous avez demandé, ce n'est pas possible. Mais par contre, on peut quand même faire certains trucs. Donc, on va s'arranger. Il n'y aura pas de modops, ce sera un peu la merde et tout. Mais pas de souci. Mesdames et messieurs, je n'allais pas me dire, s'il n'y a pas de modops, on ne met pas un jeu à la Zilane. Enfin, je veux dire, on a déjà fait pire. Je vous rappelle qu'on a filmé PUBG avec des caméras. Voilà, on sait tout faire, on pourra le faire. Donc, Riders Republic, en face de groupe, en mass race, dans l'arbre en 3v3 et sur des serveurs privés avec stuff équivalent. Je précise d'ailleurs qu'on aura la liste du stuff exprès pour les participants, histoire que sur le jeu officiel, qu'Ubisoft va offrir, nous pourrons, enfin, vous puissiez avoir les informations pour farmer ce stuff-là et vous entraîner avec tout ça. Ok ? Donc, c'est cool. Ah oui, je précise un truc aussi, parce que c'est bon de le rappeler chaque année, parce que j'ai cité Ubisoft, j'ai cité Apex Legends. Il y a vraiment des gros studios, des grosses pointures, déjà deux grosses pointures. Je précise qu'il n'y a aucun de ces jeux qui est une OPSP. On n'est pas du tout payé pour mettre aucun des jeux. En général, on choisit le jeu, on va voir l'éditeur et on lui dit « Eh, vous ne voulez pas nous offrir les clés de votre jeu, s'il vous plaît ? C'est pour les participants. » Et voilà ce qui se passe, en général. Ok ? Donc, on n'est pas payé, ce n'est pas des OPs. Les éditeurs ne nous disent pas « Eh, là, si on file un chèque, vous pouvez mettre votre jeu et tout. » Donc, il n'y a rien de tout ça, ok ? Rien de tout ça. On a choisi tous ces jeux-là avant de contacter les éditeurs et ensuite, on les contacte et on leur demande s'ils peuvent nous filer les clés, s'ils peuvent mettre des trucs dans le jeu, si on peut adapter certaines parties du jeu. Très rarement le cas. En général, c'est très souvent. Alors, non. Donc, voilà. Je le précise quand même au cas où parce que je sais qu'il y en a qui découvrent peut-être la Zilane ce soir et tout. Et vous êtes d'ailleurs 46 000 sur le live. J'espère que vous serez au moins deux le jour même pour voir l'événement. Bon ! Question bête, est-ce que les clés sont offertes à vie ? Tout à fait ! Ce n'est pas des clés temporaires. C'est vrai que l'an dernier, on a vu une clé temporaire d'un jeu ou je ne sais plus quand. Mais en général, c'est des clés à vie. Donc là, ce sera des clés à vie. Et si vous inscrivez à la Zilane, on vous offre les jeux. Mais on en reparlera, bien sûr. Ensuite ! Bon, des voitures. Des voitures, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des voitures ? Est-ce qu'on tape dans un ballon ? Ça, vous savez qu'en général, vous connaissez le passif qu'on a. Est-ce qu'on fait des courses ? Est-ce qu'on se détruit ? Ou est-ce qu'on fait totalement autre chose ? Donc, quatre possibilités avec des voitures. Eh bien, cette année ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Cette année, la Zilane va remettre un jeu qui était déjà dans une Zilane. Alors, ce n'est pas un aveu d'échec. Mais en réalité, c'est un jeu qui avait été prévu pour la toute première Zilane, mais qui en fait n'a jamais été joué, car l'éditeur avait refusé. Mais depuis le rachat par Epic Games, Rocket League, mesdames et messieurs, revient sur la Zilane. Et cette fois, nous pourrons y jouer. Alors, c'est vrai qu'on l'avait vu dans le Game Pass Challenge, souvenez-vous. Mais en Zilane, Rocket League n'avait jamais été joué. Alors attention ! Parce qu'on parle quand même de la Zilane ! Donc, ce n'est pas exactement Rocket League. Déjà, on va jouer en BO3 uniquement pour mettre un point. Donc pour mettre un point, il faudra gagner un BO3. Jouable uniquement en quart, demi et finale, donc dans l'arbre bien sûr, donc en 3v3. Et on jouera avec trois modes dans cet ordre-là. Dropshot, guidage thermique et jour de neige. Donc, il va falloir un peu s'entraîner. Ce n'est pas exactement le Rocket League que vous voyez dans les RLCS, bien évidemment. Donc, il va falloir un petit peu s'entraîner parce que ça ne va pas être évident. Alors, pour la petite anecdote, le Dropshot, ce sera avec les bonus. Donc, avec les... Comment ça s'appelle déjà ? Avec le Rumble. Donc, Dropshot Rumble, guidage thermique, vanilla et jour de neige Rumble. D'accord ? Voilà. Mais ça, on vous reparlera des règles en détail parce qu'il va y avoir un site qui met toutes les informations, etc. Donc, Dropshot Rumble, guidage thermique, vanilla, jour de neige Rumble. Ok ? Voilà pour Rocket League ! Bon, on espère voir pas trop de no-match, bien sûr. La dernière fois qu'on avait mis Rocket League à une compétition, c'était au Game Pass. Et on avait été tous cringés, bien sûr. Mais on verra ce qui se passe. Alors, pour la diapositive suivante... Pour la diapositive suivante, bah c'est vrai. C'est vrai que c'est un jeu qui est demandé depuis des années. C'est un jeu qui est demandé depuis des années. On a mis des fois quelques jeux de sport et vous avez vu que la Ziland, en termes de jeux de sport, est à l'honneur cette année. Puisque nous avons bien sûr Riders Republic. Cette année, pour la première fois... Une fois n'est pas coutume, ça veut pas dire qu'il sera là tous les ans à la Ziland. Mais c'est vrai qu'on avait envie de le mettre. Cette année, je sais que vous en rêviez tous. Eh bien oui, on l'a fait. On a mis Pro Soccer Online dans la Ziland. Oui, Pro Soccer Online, effectivement. Un jeu incroyable ! Un jeu Steam exceptionnel ! Sur lequel, j'en suis sûr, vous apprendrez à découvrir la vraie valeur d'un jeu vidéo. Un jeu avec un skill cap extrêmement élevé. Jouable dans l'arbre en 3v3, bien sûr. Sur des serveurs privés. Et le training sera extrêmement important. C'est peut-être l'un des jeux qui va demander le plus de skill de la Ziland. Et évidemment, c'est pas du tout une blague. Je pense que les gens qui ont déjà joué le savent. Donc Pro Soccer Online, allez voir ce que c'est. Allez voir ce que c'est le jeu. Vous avez peut-être déjà vu la CACORP jouer à ce jeu. Vous allez voir que vraiment c'est surprenant. C'est vraiment surprenant comme jeu. Et c'est assez incroyable. Bon, on est bientôt à la fin. Et on est bientôt à la fin. On est bientôt à la fin de cette présentation. Mais il manque certaines traditions. Il manque certaines traditions de la Ziland. Enfin, qui sont maintenant des traditions, parce que c'est que la quatrième édition. Mais il manque certaines traditions. Par exemple ! Par exemple ! Il manque un speedrun. Il manque un speedrun ! Et c'est vrai qu'on aime bien mettre le speedrun à l'honneur sur la Ziland. Alors, le but pour nous, c'est d'essayer de trouver des jeux qui sont adaptables à l'événement. Des jeux que les gens connaissent ou pas. Je vous rappelle qu'on avait déjà eu Portal 2 en speedrun. On avait eu Valheim. Ok ? Ça, c'est parmi les speedruns qu'on a déjà tentés sur le Game Pass. On avait aussi fait Yves Ho. On avait les bonhommes, là. Les bonhommes ! Bref ! Donc, il nous fallait un speedrun ! Et bien sûr ! Quoi de plus actuel et de plus intéressant ? Human Fall Flat, voilà. Picunicu, Human Fall Flat, voilà ce qu'on avait fait, excusez-moi. Quoi de plus intéressant que de prendre un speedrun d'un jeu actuel ? Qui a beaucoup fait parler de lui ? Qui a beaucoup fait parler de lui ? Un jeu qui, voilà, je trouve que l'image est assez parlante. Qui nous ouvre au monde et qui nous permet de nous détendre. Mesdames et messieurs, cette année, le speedrun sera sur Elden Ring, bien sûr. Elden Ring ! Monument du jeu vidéo ! Qui vient de sortir, merci à Bandai Namco et From Software, bien sûr, avec qui on a un petit peu discuté. Un jeu qui va vous détendre. Alors, un speedrun un peu particulier, parce que malheureusement, ils ont fait genre qu'il y avait de la coop dans le jeu. Mais en fait, quand l'autre meurt, la partie reset, donc moi, je n'ai pas envie que la plupart des gens fassent du menuing pendant tout le jeu. Donc, le speedrun se fera en relais avec un changement toutes les 5 minutes sur le même ordinateur. Donc, attention au contrôle. S'il y en a qui jouent clavier, s'il y en a qui jouent manette mais qui rebindent leur manette, attention. Et sur une fraîche sauvegarde. Sur une fraîche sauvegarde, un speedrun en relais sur le même ordinateur et sur une nouvelle sauvegarde. Donc, le speedrun en relais toutes les 5 minutes, je rappelle. C'est-à-dire que si vous êtes en plein boss, si vous êtes en plein boss et que vous entendez la sonnette faire bouuuu, vous devez changer. Si vous ne changez pas, vous avez une énorme pénalité, on en reparlera. Si vous êtes en plein boss et qu'il y a une épée qui se lève comme ça sur vous, bah, je m'en fous. Je m'en fous. Après, vous pouvez risquer la pénalité mais bon, en vrai, il vaut mieux lâcher la manette. Donc, Elden Ring, speedrun en relais, changement tous les 5 minutes sur le même ordinateur. Attention, on contrôle sur une nouvelle sauvegarde. On vous fournira évidemment la run. On vous fournira évidemment la run. A priori, on part sur quelque chose comme un donjon plus derrière Margit plus derrière Godric. Voilà, ce serait ça à peu près la run. Donc, c'est très simple. C'est très simple, évidemment. Tout le monde va réussir à finir. Mais c'est en relais et il y aura peut-être des petites règles un petit peu particulières. A priori, ce sera ça la run. Premier checkpoint obligatoire, faire un premier donjon. On est en train de discuter pour voir quel donjon, vous inquiétez pas. C'est en train d'être finalisé. On vous fournira la run. Margit et Godric avec évidemment le stuff que vous voulez, le farm que vous voulez puisqu'on partira sur une fraîche save. Et un temps maximum qu'on est en train de définir entre 30 et 40 minutes, évidemment. Bon, ah oui ! Et c'est vrai que Elden Ring, il voulait qu'on mette les copyrights. Donc, voilà pour les copyrights. Donc, Elden Ring et Bandai Namco Entertainment, machin, From Software, Inc. Voilà. C'est la première fois qu'on me demande un truc comme ça sur une présentation Zilan. Ils étaient en mode, est-ce que tu pourrais mettre les copyrights en bas de la slide et tout ? J'ai dit, non, non, mais vous inquiétez pas, ce sera sur la slide. Bon, j'ai pas fait vérifier la slide, j'espère que ça ira dash avec eux. Donc oui, il fallait mettre les copyrights et tout. Vous avez vu, j'ai même utilisé la police du jeu et tout. J'ai fait un vrai effort, j'ai fait un vrai effort. Bon, je vous ai parlé au début de la Zilan d'un vote. D'un vote très important. Car oui, car oui, vous décidez par votre voix, mesdames et messieurs, d'amener cette année un jeu à la Zilan. Un jeu ultime à la Zilan. Vous allez pouvoir voter. Vous allez pouvoir voter, vous. Là, vous, oui, toi. Non, en fait, pas vous, plutôt toi, en réalité. Pas toi, plutôt toi. Donc vous allez pouvoir voter pour le dernier jeu qui va être présent dans cette Zilan. Alors normalement, ça va être des jeux qui vont être présents uniquement dans la face de l'arbre. Donc des jeux de 3v3. Et c'est vous qui allez décider. Alors bien sûr, il va falloir que vous votiez en votre âme et conscience. C'est un vote qui est extrêmement important. Un vote qui peut influer sur un déroulement de compétition. Et peut-être même sur le gagnant de la compétition. D'accord ? En fonction de ce que vous allez voter. Là, ce soir. Sachant que le résultat sera communiqué au moment du tirage au sort. C'est-à-dire, dans quelques temps, on va en reparler à la fin. C'est évidemment pas un sondage Twitter. Un sondage Twitter, non. Non, non, bien sûr que non. Donc, il y a 4 jeux, ok ? On vous a proposé 4 jeux. 4 jeux qui sont très différents. 4 jeux qui vont permettre, eh bien, je l'espère, à certaines personnes de pouvoir briller. Je vais vous présenter ces 4 jeux. Enfin, pas vous les présenter, en réalité. Ce sera à vous de faire un petit peu l'effort. Je vais vous donner le lien pour aller voter. Vous aurez une petite semaine pour voter, en gros. Donc, vous n'inquiétez pas. Vous avez le temps de vous renseigner. Le premier jeu, c'est Smite. Smite en mode 3v3. Je crois que c'est le mode Colosseum. Il s'appelle comme ça. D'ailleurs, petite anecdote, si vous ne le saviez pas. Je suis la personne qui a le plus de fiole sur Smite. Ever. Voilà. Je ne sais pas si vous saviez. Voilà. Un peu lancé le jeu en France. Voilà. Il faut le dire. C'est vrai. Voilà. On ne se rappelle pas de cette période. C'était il y a très longtemps. Mais sachez qu'au moment où j'allais voir mes filleuls dans le jeu, le jeu plantait à une époque. Donc, forcément, l'Unium, là, il fait du forcing. Bref. Deuxième jeu. Hot Wheels Unleashed. C'est un jeu de course. C'est un jeu basé sur Hot Wheels. Et on offrira les clés parce que c'est quand même 50 balles le jeu. Donc là, c'est quand même assez incroyable. Hot Wheels Unleashed, qui est un excellent jeu de voiture. Je précise d'ailleurs que c'est un jeu dans lequel on peut faire des maps. Donc, je pense que je m'essaierai au mapping. Comme je n'ai pas encore touché au mapping de ce jeu et que je n'ai jamais joué moi-même, c'est compliqué de vous dire que je vais faire des maps et tout. Mais j'essaierai d'en faire si jamais il est sélectionné. Mais c'est compliqué. Je ne suis pas sûr de ça à 100%. Il faudra qu'on essaye de voir. Ensuite, troisième jeu. Encore un jeu de sport. Décidément, le sport est à l'honneur. Slap Shot Rebound. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Slap Shot, c'est un jeu de hockey sur glace minimaliste en 3 contre 3. Pas mal de streamers y ont joué. Je pense que certains streamers feront peut-être du forcing pour qu'ils soient dans le line-up des jeux. Mais attention ! Attention ! Ce n'est pas parce que les streamers vous disent « Oui, il faut qu'il y ait ce jeu absolument, qu'il faut absolument voter ça. » Faites très attention. Je pense que c'est actuellement le jeu le plus populaire des 4 jeux. Ça ne veut pas dire qu'il doit gagner. Slap Shot Rebound a offert un abonnement ! Quoi ? Vous ne les avez pas prévenus ? Comment ils savent ? On les a prévenus ? Peut-être Dash les a prévenus. What the fuck ? Ça ne donne pas des votes ! Ça ne donne pas des votes d'offrir des subs ! C'est du lobbying, ça ! Si tous les éditeurs pouvaient donner des subs à chaque fois qu'on... Bref ! Donc ! Et le dernier jeu, c'est Shellshock Live ! Alors Shellshock Live, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu extrêmement visuel en 2D de chars qui s'affrontent sur le côté. C'est un jeu aussi extrêmement skillé, qui demande des skills d'anticipation et des skills de balistique. C'est un jeu qui est assez intéressant visuellement. En fait, tous les jeux sont très intéressants. Par contre, c'est vrai que c'est un jeu qui est un petit peu plus vieux, donc un petit peu avec de la vieille patte et tout. Mais un jeu qui peut être totalement intéressant. Donc, voilà ! Pour voter, comment on fait ? Je vous donne le lien tout de suite. Évidemment, d'ailleurs, je vous ai mis un petit screenshot sur le document pour voter. Le lien, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez compté combien ça fait de jeu, même avec le vote actuel, mais il ne manque pas quelque chose. Il manque quelque chose, non ? Il manque quelque chose dans cette Zilane. Il manque une épreuve. Cette épreuve, vous la connaissez. Cette épreuve, c'est devenu une tradition aussi dans la Zilane. Mesdames et messieurs, la première année, on avait fait une dictée. C'était un peu une épreuve scolaire. La deuxième année, on avait fait du calcul mental. Et la troisième année, on avait mis GeoGuessr. D'accord ? Donc, voilà. Non, Excel, c'était au Game Pass. Vous confondez. Je sais que vous confondez le Game Pass et la Zilane, mais c'est vrai qu'on avait mis Excel. Non, on avait mis dans la Zilane une dictée, le calcul mental et GeoGuessr. Donc, cette année, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre comme épreuve scolaire ? Et en fait, on avait pensé à quelque chose. Et puis, en fait, on est revenu sur notre idée. Je ne vous donnerai pas cette idée initiale, parce qu'au cas où, vous trouverez qu'elle est mieux. Je serai un petit peu emmerdé. Donc, je vais vous donner celle qu'on a décidé. Ça a été décidé assez récemment. Et c'est lié au fait qu'on a tous vu passer un truc sur Internet qui s'appelle le Zutom. Et bien, nous, on s'est... Donc, c'est évidemment inspiré d'un célèbre jeu télévisé français. Et bien, nous, on s'est dit, si on faisait un Zutom, un Zutom pour la Zilane, ce serait bien, ça, non ? Merde, encore un mot en Z. Ah oui, mais c'est pour Zilane, ce n'est pas pour Zerator, donc il n'y a pas de problème. Donc, cette année, l'épreuve scolaire sera un Zutom. Ce sera donc évidemment en français. Donc, si des internationaux veulent faire la Zilane, il faudra bosser le dictionnaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour le Zutom, mesdames et messieurs, nous aurons les trois joueurs qui font l'épreuve. Il y aura des mots à trouver dans un temps donné. Et chaque essai donnera des pénalités. J'en profite aussi pour vous dire un truc. Alors, on reparlera des règles en détail, bien sûr, mais globalement, ce sera un Zutom. Ce sera en direct, tout le monde jouera, bien sûr. J'en profite pour vous dire quelque chose. Je ne devrais pas m'avancer là-dessus. Je ne devrais pas m'avancer là-dessus. Mais, normalement, on va essayer de faire quelque chose pour que vous, chez vous, vous puissiez jouer en même temps que nous pendant l'événement. Ok ? Voilà. Alors, j'espère que ça marchera. J'espère que ce sera cool. Mais vous aussi, les spectateurs, vous pourrez jouer en même temps que nous et dire « Ah, est-ce que moi, j'y arrive ? » et tout. Donc, j'aimerais bien que ça se fasse. Ce n'est pas une promesse. On va essayer que ça se fasse. Là, il me déteste, il me déteste, il me déteste. Là, le staff, il est en mode « T'in ! » Donc, le Zutom, voilà. Et c'est moi qui ai fait le logo avec PowerPoint direct. Pas mal, non ? Vous ne trouvez pas ? Après, ils ont refait un logo. Quoi d'autre ? Oui ! Évidemment, donc là, ça fait 10. On est à 10 jeux. On est à 10 jeux, on est à 10 jeux. Et vous avez donc la dernière épreuve qui sera l'épreuve surprise. Tous les ans, il y a une épreuve surprise lors de la Zilane. Elle est jouée uniquement en finale, en premier jeu. Nous avons donc, pour récapituler, mesdames et messieurs, pour ceux qui n'ont rien suivi et qui viennent d'arriver, joué dans les phases de poules. Fall Guys Ultimate Knockout, Riders Republic, le Zutom, Elden Ring en speedrun, Worms WMD, Apex Legends et Age of Empire. Puisqu'on parle des deux phases de poules, vous avez bien compris. La grande phase de poules, la petite phase de poules. Et ensuite, on arrive directement dans l'arbre éliminatoire, donc en fait en quart de finale. Et dans ces arbres éliminatoires, vous aurez donc Age of Empires, Riders Republic, Elden Ring, Rocket League, Worms WMD, Apex Legends, Pro Soccer Online, le vote du public, donc bientôt. Et enfin, le jeu surprise. Voilà ! Voilà le line-up de la Zilane 2022. Vous inquiétez pas, on va vous poster un visuel où il y a tout qui est récapitulé, qui est plus compréhensible que... Bref, qui est différent quoi. Ah oui ! Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vous le rappelle parce que c'est logique. Les jeux sont offerts, évidemment, si vous vous êtes sélectionnés à l'événement, bien sûr, comme d'hab. Mais c'est bien de le rappeler, je trouve, parce que quand même, voilà, on fait un effort. On fait un effort, on contacte les éditeurs pour savoir s'ils peuvent nous offrir des clés. Ils nous offrent les clés, on les donne à nos participants. Donc voilà ! J'ai envie de dire... Bon par contre, c'est 60 balles l'inscription. Mais c'est rentable, ok ? C'est quand même... C'est dur à financer. Il nous faut... Voilà. Bref. 60 balles l'inscription, mais vous... Eh, rien que Hot Wheels machin, là, c'est 50 balles, ok ? Bon. Voilà. Rien que Worms, c'est 100 balles, déjà. Bon, tout de suite, c'est le prix des LAN. Il y a 2000 euros de jeu. Merde, quoi. Donc c'est cool, en vrai. Oh, mais la slide suivante, elle est buggée aussi, alors que j'avais enlevé... J'avais enlevé les ombres ! Il a tout fait buggé, putain ! Bon. Donc ça, c'est la slide des Piquéban. Et en fait, on a fait la même chose. Donc pour les Piquéban, on fait comme l'an dernier parce que ça nous convenait vachement, donc on a décidé de faire pareil. Ce sera exactement pareil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en quart, qui sera en BO3, en demi, BO5, et en finale, BO7, le format sera exactement le même à chaque fois. L'équipe 1 choisit le premier jeu. L'équipe 2 choisit le deuxième jeu. Et après, les jeux sont tirés au sort parmi ceux qui restent. Voilà. Ça permet que chaque équipe puisse s'assurer un point si elle est sûre de gagner un jeu, entre guillemets. Et ensuite, c'est tiré au sort dans un chapeau par une main innocente, comme vous le savez, à chaque événement. D'accord ? Sachant que, en finale, il y a juste une exception en finale, il y a juste une exception en finale, c'est qu'en finale, évidemment, on a le jeu surprise qui arrive en premier. Voilà. Il y a le jeu surprise qui arrive en premier avant le choix de l'équipe 1 et le choix de l'équipe 2. D'accord ? Et comme d'habitude, les quarts de finale en BO3, ça va être la partie la plus difficile de l'événement. Oui. Oui. Ça fait très mal les quarts de finale de la Zilane. C'est la partie la plus difficile pour les équipes qui espèrent gagner l'événement. Et voilà. Pour les piques et bannes. C'est vrai qu'on dit piques et bannes parce qu'à une époque, on faisait les bannes, mais c'était une très, très mauvaise idée. Et voilà. Bon, on a parlé du financement tout à l'heure. Justement, ça me permet de faire une transition exceptionnelle sur les sponsors bien sûr de cet événement. Les sponsors de cet événement, comme d'hab, événement infinançable, très peu de public, les inscriptions qui ne couvrent pas du tout. On fait un plateau télé comme des cons. Donc, notre système économique pour l'instant, c'est le sponsoring quasiment à 100%. Et évidemment, comme d'habitude, tous ces gens qui nous font confiance. Donc, le premier, comme l'an dernier, un sponsor qui est très engagé dans l'e-sport et qui nous a suivi depuis très longtemps, Société Générale, qui revient, bien sûr. Ils sont engagés sur pas mal de choses dans l'e-sport, mais ça, vous le savez déjà. Ils avaient sponsorisé League of Legends, plusieurs équipes, etc. Donc, ils reviennent, bien sûr, pour nous aider cette année. Merci beaucoup. Ensuite, ils sont en main sponsor. C'est vraiment, honnêtement, c'est quasiment la moitié du budget qu'ils mettent pour que l'événement ait lieu. Donc, c'est quand même assez incroyable. Merci à eux. Et ensuite, la famille. La famille. Alors, il y en a plein avec qui on a déjà travaillé, bien sûr, mais Twitch, Cdiscount Gaming, Omen, Full Life, Maxnomic et le masque bouclier. Voilà. C'est la famille, on les connaît quasiment tous. Merci beaucoup. C'est encore un événement difficile à financer. Voilà, c'est le petit moment drama queen, mais c'est cool de voir des marques qui s'engagent. Pas forcément endémique au milieu aussi. Donc, moi, ça me fait plaisir. Bon, alors ensuite, je suis un petit peu emmerdé pour la slide suivante parce que là, l'ombre, elle spoil un truc vénère. Elle spoil la date. Donc, je suis un peu emmerdé là. Non, non, mais ça va, on s'en fout. Les dates de la Zilad, c'est quoi ? C'est le 8, 9, 10, avril 2022. Voilà, c'est quand, comment, où, pitié, vous allez tout savoir sur cette slide. Mesdames et messieurs, la Zilad, c'est bientôt. Oh merde, la Zilad, c'est bientôt. La Zilad, c'est bientôt. C'est juste demain, quoi. C'est dans un mois, quasiment, avec les inscriptions qui sont ouvertes à partir de maintenant. Les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Mais c'est pas du tout premier arrivé, premier servi. Donc, ne vous énervez pas. Vous avez le temps. Vous avez le temps pour vous inscrire. Il n'y a pas de souci. Vous avez jusqu'au 7 mars, d'accord ? Jusqu'au lundi 7 mars, vous pouvez vous inscrire. Tranquille. Donc, donc, voilà. J'ai dit jeudi 2. Merde, on est mercredi. Ok, mercredi 2. Bon, c'est aujourd'hui, quoi. Ouais, putain. Donc, c'est le 2 mars, d'accord ? Tirage au sort, mardi 8 mars à 20h sur la chaîne Twitch, ainsi que le résultat du sondage des jeux. D'accord ? Ça va vous voir ? Je crois qu'on a fait le tour. Donc, voici le petit visuel qui va bien de fin, de fin de PowerPoint. Et voilà. Le lieu, c'est à Lyon, comme d'habitude, mais vous le saurez au moment de l'inscription. Les casters, comme d'habitude, ils ne sont jamais annoncés dans la présentation, c'est toujours après. Donc, évidemment, il y aura des casters. Ce sera comme d'habitude annoncés après. Les inscriptions, c'est maintenant. Le public, le nombre de places, ce sera annoncé quand on ouvrira la billetterie. Mais, il faut compter que ce sera une centaine, globalement. Ce sera une centaine, mais en tout, vous serez 200, 250 environ devant la scène. Parce qu'en fait, on a déjà une centaine de personnes en comptant accompagnateurs, staff, joueurs éliminés qui sont déjà présents à l'événement. Donc, ce sera une petite centaine de personnes pour au total faire à peu près 200, 250 personnes. Donc, ce sera quand même un petit public devant la Zilan. Alors oui, ce n'est pas une Trackmania Cup, bien sûr, et la Zilan ne deviendra jamais une Trackmania Cup en termes de nombre de gens. Très peu de temps pour train beaucoup de jeux, ça va être tendu. Alors effectivement, cette année, c'est l'année avec le moins de temps de training. Encore une raison qui font que les streamers gagneront, mais bon, de toute façon, pas besoin de ça pour que les streamers gagnent. Donc, il y a pile un mois de training. Voilà, pile un mois de training. Ouvertes quand les places au public ? En gros, suivez le compte Zilan ou moi sur Twitter. On va en reparler dans les jours et semaines qui arrivent. Et là, le rendez-vous qu'on se donne, c'est donc le 8 mars à 20h. Le 8 mars à 20h, c'est-à-dire mardi prochain. Eh bien, écoutez, voilà. Ça vous plaît ? Est-ce que ça vous a plu ? Faites-moi vos petits retours sur Twitter et sur le chat aussi. J'ai l'impression que ça vous a plu. Il y a beaucoup de choses qui vous ont plu. Le line-up de jeux cette année, vous avez vu, on a fait un peu particulier. On a pris des angles qu'on n'aurait pas forcément pris certaines années. Et voilà. Je précise aussi quelque chose. Je le précise maintenant, mais on va le redire aux participants. Si les participants trouvent dans les jeux un truc qui leur paraît être un cheat, un exploit bug, un abus, il faut venir voir les admins. Pourquoi ? Parce que les admins, ils ne vont pas vous dire « Ah ouais, t'arrêtes parce que ça te donne un avantage ». Non, les admins, ils vont vous dire « Ok, ça on peut l'autoriser parce qu'on estime que c'est pas trop glitché, pas trop bugué et que c'est juste un avantage stratégique que tu as trouvé. Par contre, si vous trouvez un truc qui est vraiment abusé, qui casse le jeu, qui détruit l'équité de la compétition, que vous ne le dites pas aux admins et que vous le faites le jour de l'événement, vous pouvez jouer une disqualification. Donc on compte sur la bonne foi de tous les participants évidemment et si vous dites quelque chose à un admin en mode « Là, j'ai trouvé une strat, ça me semble OP et tout », si c'est OP, il vous le laissera et il gardera le silence. Bien sûr, je dis ça, je le redis tous les ans, bien sûr, et on n'a jamais eu de vrais problèmes par rapport à ça, donc il n'y a pas de souci. De nouveau des chaises. Est-ce qu'il y a des chaises cette année ? Il y aura des t-shirts ? Eh, j'ai envie de vous spoiler le t-shirt. Non parce qu'en fait, vous savez qu'il y aura comme d'habitude un petit t-shirt avec un petit peu un clin d'œil à chaque jeu et il y a un t-shirt juste avec le logo travaillé et ce logo-là, poa, 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 poa. Ah, je vous le montre. Regardez-le. Ah, il tue, hein. C'est le t-shirt de cette année de la ZILAN 2022, mesdames et messieurs. Donc il sera en vente pour soutenir l'événement, évidemment. Vous le reverrez, depuis le début que l'événement existe. Je trouve qu'il est vraiment trop, trop, trop stylé et j'espère que ce sera dingo. Voilà ! Oh là là, j'ai trop hâte ! C'est dans un mois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada